Bonjour les amis et bienvenue à notre expérience de science pour la semaine j'espère que tout va bien avec vous autres à la maison et j'espère que vous ne trouvez pas le temps trop long c'est pour ça on aime faire des vidéos pour vous pour aider à passer le temps à la maison et juste pour que vous sachiez le monde au centre de santé on penche toujours à vous et on est très hâte à vous revoir. Alors aujourd'hui pour notre expérience on va faire du slime sans borax. Alors pour ceci vous n'allez pas avoir besoin beaucoup d'ingrédients c'est juste du fécule de maïs, du shampoing, de l'eau et du colorant de nourriture. Le colorant peut être n'importe quelle couleur ceci va déterminer la couleur de votre slime alors la couleur que vous voulez vous pouvez utiliser la même couleur de colorant et ça devrait vous donner le même produit fini la couleur que vous voulez. Alors pour commencer on a besoin d'une demi tasse de shampoing et une tasse de fécule de maïs. Qu'est-ce qu'on va faire c'est on va verser le shampoing en premier dans le bol et les bols de plastique sont toujours bons à utiliser puisque les ingrédients y collent moins et à la fin c'est toujours plus facile à nettoyer. Alors on ne veut pas gaspiller du shampoing alors j'essaie de faire certain que toute ma demi tasse ira dans le bol et en même temps je vais commencer à ajouter mon fécule de maïs. Alors le fécule de maïs ça sort pas mal facilement comme vous voyez mais le shampoing c'est un peu collant alors on veut encore attendre jusqu'à temps qu'on utilise le plus possible. Alors quand on continue la prochaine étape va être de mélanger les deux premiers ingrédients. Alors vous pouvez utiliser une cuillère en plastique moi je préfère une cuillère en bois ça ça fonctionne très bien mais encore c'est à vous de décider. À un point il va falloir commencer à utiliser nos mains alors c'est pour ça j'ai mes guignées ici juste pour essuyer nos mains une fois que le dégât commence. Comme on l'a fait dans les derniers vidéos c'est toujours bon d'avoir un plat en dessous de notre bol de mélange jusqu'en cas qu'on réponde des ingrédients et on veut juste éviter un gros dégât dans notre maison. Pour pareil ils travaillent assez fort ils n'ont pas besoin de nettoyer nos dégâts. Ok alors je pense que j'ai utilisé tout le shampoing. Alors là la prochaine étape on va mélanger ça un petit peu. Mais avant que je mélange trop je vais aussi mettre mon colorant. Je vais mettre 3 à 5 gouttes moi je veux que ça soit un peu foncé alors je vais mettre plus comme 5 gouttes. 3, 4, 5, même une sixième. Ok oh, septième. Alors je pense que ça va être pas mal foncé. Alors on va mélanger mais aussi il manque quelque chose dans notre mélange. On va devoir ajouter de l'eau à un point. Un total de 5 ou 6 cuillères à table mais on met juste un à la fois et on mélange. Alors on va faire notre premier. Encore on met sur le côté en cas que ça répond. Ça tombe sur notre surface et pas dans notre bol. Alors je commence avec un. Et là on va mélanger, on veut faire sorte que ça se mélange très bien. Et ça commence bien. Alors là on peut ajouter notre deuxième cuillère à table d'eau. Et ensuite on mélange. Alors dépendant de votre mélange, ça se peut que tu ne dois pas mettre toutes les 5 cuillères à table. Moi je pense que mon mélange est presque rendu que je veux. Alors je vais peut-être essayer un autre cuillère à table d'eau. Et je pense que pour moi ça va être assez. Mais comme j'ai dit, ça peut dépendre de votre mélange. Ça se peut que vous devez utiliser jusqu'à 5 cuillères à table d'eau. Alors je vais mettre mon dernier. Et voilà. Alors comme vous voyez, c'est une expérience de science ou une activité qui ne prend pas beaucoup d'ingrédients ni beaucoup de temps. Le plus de temps que vous allez dépasser, c'est probablement le mélanger. Ils disent de le mélanger pour environ 5 minutes. Alors c'est ça qu'on va faire. Mais comme vous voyez, le mien c'est pas mal liquide. Moi je pense qu'il manque du fécule de maïs ici. Parce que c'est un peu trop liquideur. Alors moi encore, juste prendre un petit peu de fécule de maïs avec ma cuillère. J'ajoute juste pour que ça fasse un peu plus épais. Et oui, oui, je pense que ça, ça va nous aider un peu. Alors comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça se peut qu'à un point, on va commencer à mélanger ça avec nos mains. Alors, pour une raison, le mien est encore un peu liquideur. Alors j'ajoute un peu de fécule, de maïs, je mélange encore et je peux sentir devenir un peu plus épais. Et ça, c'est la partie de l'expérience de science. On voit comment tout se mélange ensemble, comment tout réagit et ça forme une substance par la fin. Alors, moi j'ai mélangé, je pense, assez avec ma cuillère. Mais là, je vais commencer à mélanger avec mes mains. Alors comme vous voyez, ça commence à coller, mais on veut mélanger encore plus. C'est ça, c'est ça, on a nos serviettes ici. On veut essuyer nos mains, pas sur nos chandails, pas sur la table, mais c'est ça, avec une guinée. Alors encore, moi je pense, moi je dirais peut-être utiliser un peu moins d'eau qu'on mentionne, peut-être juste une cuillère à table. Parce que moi, comme vous voyez, il faut que j'ajoute beaucoup de fécule de maïs pour que ça devienne plus épais. Parce que le slime, c'est un matériel où on veut une constance qu'on peut jouer, étirer, faire des formes. OK. Alors vous voyez, jusqu'au temps que ça commence à se garder ensemble et s'étirer. Alors encore, moi je ne suis pas rendu là, mais je ne pense pas que ça fait cinq minutes qu'on mélange. Alors je pense qu'il faut qu'on mélange un peu plus. On veut que tout réagit bien. Et comme vous voyez, le plus que je mélange, le plus épais ça devient. Alors, je vais juste laver mes mains. Ah, excusez. Alors, comme vous voyez, là on a notre mélange qui est tout prêt. La prochaine étape pour vous, c'est soit jouer avec, vous pouvez laisser s'assir pour un peu pour que ça puisse réagir un peu plus. Et après que vous jouez avec, vous pouvez le mettre dans un sac de plastique pour que ça garde plus longtemps. Une fois que vous l'avez dans un sac de plastique, vous pouvez soit le garder dans votre chambre, ou même le garder dans le réfrigérateur et ça va rester frais pour plus longtemps. Alors, j'espère que vous avez beaucoup aimé notre expérience de science aujourd'hui et passez une très belle fin de semaine. À la prochaine.